Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap avec moi pour m'accompagner ce soir, Wafa, salut Wafa, bienvenue, Dje Nono est dans la maison, salut Dje Nono, bonsoir, Fif est là aussi, salut Fif, bonsoir tout le monde, et Sine Danou aussi, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te revoir là, 2020, de retour, t'as été eu par les grèves, exactement, ils m'ont fait du sale, t'arrivais pas à venir jusqu'à nous à chaque fois, donc voilà, ça fait très plaisir, en plus t'es là pour le 14 février, pour la Saint Valentin, et ça va être un numéro un peu spécial parce qu'on va parler un peu de rap et d'amour dans la deuxième partie d'émission, vous allez nous donner vos top 3 des morceaux les pull-ups, et on va parler des rappeurs un peu qui parlent le mieux d'amour, et puis quand même on va parler un peu de l'actualité rap français avec les sorties de ce jour, avec Yarrow qui a sorti l'aspect, et avant ça on parlera de Eternal Challenger Part 1, le dernier projet de Sultan, et là on l'écoute tout de suite Sultan avec le titre Ben Arfa, mettez-vous bien, c'est parti, Et donc on va parler de ce dernier projet qui est sorti ce vendredi 14 février, donc Sultan qui est là depuis longtemps dans le game, qui est passé par la Team BS, qui a connu des hauts débats, et c'est pour ça qu'à la fin de ce titre, il termine par J'aurais pu avoir une carrière prometteuse, nix sa mère dans ce game, appelez-moi Ben Arfa ! Est-ce que c'est un peu le Ben Arfa pour vous aussi de ce rap game ? Qui veut s'exprimer, qui veut attaquer ? Fiv, toi t'y connais un peu en foot peut-être ? Non c'est pas le Ben Arfa, après je comprends la métaphore, les Ben Arfa c'est, tu peux t'imaginer, non j'allais dire une bêtise, j'allais dire Nesbi, les Salifs, mais c'est pas le même parcours, mais je comprends ce qu'il veut dire quand il dit Ben Arfa, ceux qui connaissent un peu le foot, voilà Ben Arfa aurait pu avoir le niveau et la carrière de Ben Zema, mais ses mauvais choix, ses prises de bec, son caractère ont fait que bah aujourd'hui il a plus de club. Et il est passé à côté d'une carrière prometteuse du coup ? Ah non, quoi que je dis une connerie, il a signé dans le club de Ronaldo, le Brésilien. Et du coup, moi ce que j'aime bien dans son projet, c'est qu'aujourd'hui il n'a plus rien à perdre, il n'est plus dans un truc genre de maison de disques, de buzz, d'équipe, là il est tout seul, donc aujourd'hui ce qui est bien dans son projet c'est qu'il rappe, il rappe comme il a envie, il dit ce qu'il a envie de dire, il y a des morceaux qui sont vraiment pas mal, même le projet en lui-même il est pas mal, bon il est un petit peu long, mais tu vois à un moment donné il a une punchline, il dit ouais, il dit je suis antisémite, je suis homophobe, non je rigole, tu vois à l'époque il n'aurait jamais osé dire ça, tu vois même sans une équipe aurait dit, tu sais quoi, on va pas être dans des problèmes, et le truc c'est que le projet en fait, tu vois, et qu'en fait il rappe librement, tu vois, et comme disait Youssoufa, depuis que j'ai plus rien à perdre, je ne fais que gagner, et là Youssoufa avait dit ça à l'époque où il était plus chez Hostile, Yémaï, quand il était en Indé, et puis là je ressens la même chose sur Sultan, c'est qu'en vrai, il rappe comme il a envie, il dit ce qu'il a envie de dire, et puis il est pas dans des contraintes de tube, de buzz, de maison de disque, de clics et tout, et tu vois il dit même dedans, voilà, je fais pas de millions en 24 heures, mais je m'en fous, enfin il est plus dans des, dans un, dans une sorte de... Ah oui, il y a une amertume après, forcément, parce qu'il est déçu. Il y a une certaine aigreur quand même, tu vois, de la starification, du showbiz et tout ça. La carrière qu'il a eu, tu vois, voilà, il a eu, c'est monté en puissance avec l'album où il y a fait une fidélique crof, il a eu Team Bess, enfin il a connu pas mal de choses, même si sa carrière a commencé tard à exploser, et puis il a eu les déceptions, il y a eu les clashs, il y a eu tout ça, et puis aujourd'hui, je pense aussi qu'il a perdu des amis, il a perdu le succès quoi, en fait, tout ce qui va avec le succès quand t'as du succès. J'aime bien, c'est dans le titre MBMC, sur la fin de l'album, qui, il dit à chaque fois que je reviens avec un morceau rap, vous dites, ça y est, c'est le retour de Sultan, tu vois, et ça m'a fait goller, parce que tu vois, il a un vrai recul sur sa carrière, tu sais, je lui dis, à chaque fois que tu reviens avec un son, et qu'on dit c'est le retour, il y a un souci quoi, vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de l'album, Sinelou, c'est 20 ans qu'on t'a pas entendu ? Moi, la compréhension avec Ben Arfa, je trouve, elle a pas lieu d'être, parce que pour avoir une compréhension avec Ben Arfa, il va falloir du talent, Ben Arfa, pour le coup, il est talentueux, et, bon, je veux pas être trop méchant, mais... Tu nous as manqué, Sinelou ! Que de l'amour aujourd'hui ! Non, mais... C'est le 14 février, Sinelou ! Non, mais, il est... Ben Arfa, c'est un joueur talentueux qui a fait des mauvais choix de carrière, lui, c'est un rappeur moyen, limite, c'est moins, qui a fait des mauvais choix, tu vois. Ah, c'est vachement dur, il a des punchlines, il fait vie pratiquement... Non, tu parles de rappeur talentueux, je te parle, là, on peut parler d'un gars comme l'Alco, on peut dire, oui, il a vraiment beaucoup de talent, il a pas le succès et le respect qu'il mérite, mais là, ce qui lui arrive, c'est bien, déjà, vu son niveau de rap, c'est très bien. D'accord, tu vas chouer, il est sans pitié... Non, mais, alors, j'ai écouté le morceau, et tu vois, il est encore, moi, parce qu'il est un D, il est plus trop connu, mais il est encore à la recherche des tubes, et franchement, c'est... t'as un morceau, c'est plus la même avec Nabila, donc quand j'ai vu Nabila, je me disais peut-être qu'il a appris la fille de la star, enfin, j'ai plus d'où elle sort, c'est même pas ça, c'est très très mauvais, il a un morceau qui s'appelle comme ça, un truc latino flingué, tu sais, c'est un single à la moulaga, un peu raté, un morceau qui s'appelle Ohlala, un peu reggaeton flingué aussi, donc c'est très très dur, le projet, il fait 20 morceaux, quand il essaie de rapper, c'est un peu vieux et gris, tu vois, le morceau fausse commune, c'est un peu le vieux qui sort de son truc, enfin... Non mais dans Ohlala, c'est dans Ohlala, je crois qu'il parle de sa femme, ou d'un divorce, ou un truc où ça s'est pas bien passé, bon, il y a un condéditeur quand même dedans. Ouais, puis il a des morceaux sur les femmes, il a des parties piano-voix, tu sais, il y a la go à tout le monde, c'est limite pathétique, t'as un morceau, la reine des putes, c'est un piano-voix, on dirait, franchement, moi j'ai cru que c'était un morceau de Mister Vie, pour le coup. Un très bon morceau à écouter pour la Saint-Valentin. En plus ! Et tu vois, le refrain où il répète 120 fois la reine des putes, je vois, c'est dur, c'est très dur. D'accord, ok, bon, on a compris, tu n'as pas aimé le projet du tout. Cine d'Anou, très bien. Putain, Génonou, il va passer pour le mec gentil, là. Ah ouais, il va passer pour le bisounours, là. Ah ouais, t'as niqué la carte Génonou, là. Ah ouais, t'as tué Génonou, il arrive, là. Je vais passer pour le gentil aussi, du coup. Moi, si... Non, mais, est-ce que je mens ? Non, je vais dire, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas la peine de se prendre la tête à faire des... à essayer de faire des tubes et faire que du sale, ou ce qu'il aime, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que quand je repense à la carrière de Sultan, des tentatives de tubes, il y en a toujours eu, de différentes manières, etc. Juste reprendre, peut-être, voilà, 9-2 pour 9-4, reprendre des trucs comme ça. C'est un mec, oui, il est technique, il sait rapper, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours tout misé sur sa technique. Il a toujours essayé de faire des sons un peu dansants. Comment il te regarde mal, Signe Danou, quand t'as dit les techniques ? Non, mais... Je pense que... Non, mais aujourd'hui, dire qu'être technique, c'est quelqu'un qui sait rapper. Voilà. On ne parle pas de prouesse incroyable, etc. Et c'est vrai que moi, je ne m'y connais pas trop en foot, mais quand je pense en tout cas à Ben Arfa, je vois le personnage, mais je vois aussi que quand on pense à Ben Arfa, on pense quand même à des super moments, à des buts, à des trucs un peu classiques, entre guillemets. Moi, quand je pense à Sultan, je pense à des trucs un peu gauleries, au morceau terre, au morceau 9-2, je ne pense pas à des gros classiques. Et je pense que c'est là où il peut être un peu aigri, parce que finalement, c'est un rookie qui a explosé pendant quelques années. Il a fait Talents Fâcher 4, il a fait d'autres trucs. Et en fait, il avait peut-être plein de choses à sa disposition pour exploser. Et en fait, il n'a jamais réussi. Il a eu une écurie. C'était quand même une écurie montante à cette époque-là. Il a fait plusieurs albums. Donc, je comprends un peu ce côté un peu aigri. Il a peut-être aussi, excuse-moi de te couper, mais tu parlais de la Team BS et tout ça. Il y a eu un moment où quand même, c'est tout l'esprit Team BS. Exactement, c'est des mauvais choix. Et en même temps, ça les a desservis à mort par la suite. Mais c'est vrai que moi, je prends ce projet, bon déjà, je vois le projet, je me crois en 2006, même le fût avec Nabila, c'est un peu ça, la pochette aussi. À part quand c'est vrai, ça fait projet très ancien, ça fait du 2008, 2006, de ouf. Clairement, mais au moins, par rapport, je n'ai pas écouté l'album d'avant, mais l'album d'avant, il venait en mode condamné à régner en 2016 avec son drapeau en mode je viens planter le rap game. Là, j'ai l'impression qu'il est honnête et qu'il est modeste dans le sens où je viens montrer que j'ai rappé, je fais ce que j'ai envie de faire. Il le dit à un moment aussi, il dit je suis un ancien, t'as le silex. Voilà, il est là, il fait son truc, c'est vrai qu'il n'attend rien et je ne sais pas s'il peut avoir quelque chose en réalité, disons-le. Et quand je vois ce titre, Eternal Challenger, pour moi, c'est juste se challenger lui-même parce que c'est vrai qu'il n'est plus du tout en mesure de challenger qui que ce soit aujourd'hui. Après, il a plus son nom dans le rap français, les gens n'attendent pas sur le temps, les gens s'en foutent un peu. Même Eternal Challenger, c'est un aveu de défaite, qui sera toujours un Eternal Challenger. Je me dis, je préfère ça, qu'il vienne se la péter en mode je suis toujours le meilleur, tu vois. Je me dis au moins, il sait où il est. Il a la date, c'est-à-dire qu'il a toujours faim et tout ça, je pense que c'est ce côté-là. Djé Nono, alors vas-y, essaye d'être... C'est dur d'enchaîner après tout ça. Pour moi, Sultan, il est à sa place en fait dans le rap français. Il n'a pas forcément pété comme il aurait voulu, mais ça m'aurait semblé un petit peu, je ne vais pas dire une escroquerie, mais le voir vraiment plus haut que ça, j'aurais trouvé ça peut-être un petit peu, comme lui disait Sine, pas forcément en rapport avec son talent. Après, sur ce projet-là en particulier, alors je trouve qu'effectivement, sur la direction artistique, il y a beaucoup de choses qui sont assez datées et que c'est un peu bizarre dans un album en 2020 d'entendre ces choses-là. Là où il est bon pour moi, c'est quand il reste dans un registre un peu street, un peu dur. Même sur les featuring, je ne sais plus, je les ai notés. Il y a quelques morceaux qui sont intéressants. Il y a Bang Bang, à la gang, la famille. C'est des morceaux qui sont vraiment dans un registre street et où il ne se prend pas la tête. Moi, dès que ça arrive un peu sec, ça me fait bouger la tête. Quand il est là-dedans, ça fonctionne. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces de tentatives de tubes, de morceaux avec une portée peut-être un peu plus festive ou un rythme un peu différent. Et dans ces cas-là, effectivement, ça ne fonctionne pas parce que pour moi, il est dans du festif, mais il y a 10 ans. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, ce n'est pas un si mauvais projet que ça. En fait, quand j'écoute Sine, j'ai l'impression que c'est le pire projet qu'ils soient sortis dans la France. Il y a eu pire, il y a eu beaucoup mieux aussi. Voilà, bon, on va s'arrêter là-dessus. Je voulais rajouter un... Qu'on finisse sur une bonne note pour le projet, non ? Écoute, on attend la partie 2 parce qu'il n'y partit. On attend la partie 2. On attend la partie 2. Très bien. Restez connectés parce que maintenant, on va parler du projet de Yaro, l'aspect, et puis après, on parlera d'amour et de rap français sur votre radio. Il n'y a pas de plus restez connectés. En attendant, c'est Mec de Cité accompagné featuring Nino et PLK, et ce serait du projet de Yaro, bien sûr. Et donc, vous allez nous dire ce que vous avez pensé de ce projet. On commence par toi. Vas-y, Dienono, dis-nous un peu ce que t'en penses. Moi, je vais te raconter une anecdote. Ce week-end, c'était l'anniversaire de ma mère. Non, vraiment, c'est une vraie anecdote. Et elle habite un peu loin, tu vois, donc je l'ai appelée, enfin un peu loin, elle habite à 600 kilomètres. Donc, je ne l'ai pas vue le jour même, je l'ai appelée, je lui ai dit bon anniversaire. Elle me dit merci mon chéri, j'espère que tout va bien, etc. Elle me dit, j'espère que cette semaine tu seras gentil avec Fifi à la radio. Parce qu'elle a rencontré Fifi il n'y a pas longtemps et elle m'a dit c'est quelqu'un de très très bien. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'essaie de gnaner du temps parce que j'ai rien à dire sur cet album. En plus, ça va ouf. En plus, quand elle a commencé son histoire, j'allais dire en plus, moi, je suis validé par la donne à Genono. Mais en vrai, tu aimes bien. Ouais, ça fait plaisir. Il est trop gentil et tout. Et quoi ? À quelle occasion t'as pu rencontrer... Un jour, Genono, il avait oublié un truc ici, je crois, je ne sais plus. Il y avait ma voiture dans le parking. Voilà, il avait oublié sa voiture dans le parking. En fait, sa mère, elle était montée sur Paname. On va à côté de notre ville. C'est bon, c'est bon. On est allé voir l'expo franciste déconne ensemble. Et après, il est revenu ici, il avait besoin du badge pour se faire sortir sa voiture. Et puis, attends, je termine, les gens, ils veulent savoir. il y avait sa mère. Et puis, moi, t'as vu, je suis un garçon très gentil, très poli. sa mère, elle a apprécié. Et puis, après, elle lui a dit il est gentil, ton gars. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé de fou, c'est que Fifi, il a oublié son ordinateur dans ma voiture. J'aimerais bien que tu me parles du projet de diarroque. T'as déjà gratté un peu de temps. C'est un gamin, c'est un gamin. Vas-y. Lance-toi. C'est sympathique, mais je l'ai déjà entendu cent fois, ce projet. Tu essaies d'être Non, c'est franc. Moi, j'aime beaucoup Yaro et tout, mais c'est vrai que quand tu écoutes le projet, en fait, il t'a fait un projet clean, propre, un projet générique. Les feats, ils sont bien. Même lui, il rappe bien, c'est cool, mais il n'y a pas un truc qui sort. Limite, tu mets un autre rappeur qui fait ça, tu ne vois pas la diff. En fait, c'est très scolaire, c'est un très bon élève, mais il n'y a pas un truc qui se dégage en mode, il n'a pas... Après, c'est encore un jeune rappeur, c'est son troisième projet. C'est son troisième projet. Album, en plus, c'est le deuxième album. Oui, on appelle ça un album, je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne sais pas s'il avance comme un album ou pas. Voilà, c'est son troisième projet, il y a des beaux fits et tout. Et en fait, c'est cool, les morceaux sont bien, mais... Je pense que vous êtes trop vieux. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est juste que... c'est très clean, c'est propre, c'est bien ficelé. On dirait, il y a un cahier des charges qui a été rempli, tu vois, il faut tel fit, tel fit, tel truc, comme si, comme ça. Après, il y a des morceaux où ça kick. Mais c'est un album actuel, tu vois, on ne va pas leur sortir sans... Il manque une belle identité, en fait. Oui, il manque une... C'est ça, j'ai écouté l'album et comme ils ont dit, il n'y a rien qui ressort. Tu ne peux pas dire que c'est nul parce que ce serait de la mauvaise foi, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis le single, La mort ou la prison. La mort ou la prison avec Delizio, on a un extrait d'ailleurs de La mort ou la prison. D'abord... Moi je sais pourquoi il t'a plu ce morceau, Cyndan, c'est parce qu'il a un truc de rap à l'ancienne. Dans la prod, si, il y a un truc de rap à l'ancienne, tu vois. C'est un bon morceau. Mais je ne vais pas te faire ramasser pour l'ancien, mais il y a un truc, tu vois. Il n'y a rien d'ancien dans ce morceau. Je trouve qu'il y a un petit peu... En tout cas... C'est dans le sens où ça kick et voilà, c'est ça que tu veux dire. Non, dans le sample, dans le sample qui est utilisé, pas le sample, mais en tout cas la nappe comment elle est utilisée et puis la manière de Pera, un peu. Il y a un truc... on bancaire, je prends. Oui, moi c'est ce que je dis, en tout cas, c'est ce que je pense. Pour ajouter quelques petites choses, c'est vrai que moi je ne suis pas cliente de ça, mais j'ai quand même essayé de comparer un peu avec ce qu'il a pu faire et c'est vrai que oui, comme tu dis, il est encore en train de se chercher. Après moi, je pars du principe que quand on se cherche encore, on ne sort pas des albums comme ça, mais bon, après c'est des considérations qui me dépassent, des trucs artistiques, professionnels, peu importe. Mais je trouve qu'il a essayé quand même d'autres choses, en fait. Ce n'est pas encore totalement maîtrisé sur tout l'album, mais il y a des petits trucs où ça a l'air un petit peu mieux. J'ai bien aimé le morceau Quatre Anneaux qui n'était pas trop mal. Je trouve que déjà dans tout l'album, il parle de la street, de la rue, rien de bien original. Mais justement, quand on compare Movie qui est un morceau juste avant et en dessous Quatre Anneaux, il y a des morceaux comme ça sur lesquels il essaie de rajouter des mélodies pour parler de la rue. Il essaie aussi de changer un peu sa façon d'écrire, de prendre aussi un côté un peu détaché et je trouve que ça, c'est peut-être l'un des morceaux les moins formatés. Enfin, je trouve, par rapport à ce que j'ai écouté. C'est des choses qui marchent très bien. Le morceau avec PLK et Nino, c'est un peu dans ce mood-là. C'est les mecs qui sont là, ils chantonnent, ils rapent tout doucement. Ça parle quand même de street et c'est mélodieux. Et puis, il y a deux morceaux que j'ai trouvés plutôt intéressants parce qu'ils sont assez introspectifs. C'est Derniers mots et À l'arrivée qui sont à la fin avec Gilets pare-balles. Donc, il y a une petite évolution. Après, on ne fait pas peut-être autant de morceaux, autant d'albums. Après, encore une fois, je le compare à lui-même. Je ne compare pas à d'autres trucs, mais je ne réécouterai pas personnellement. Il y a des petits trucs qui fonctionnent. Voilà. Le morceau de Doggy Caprisson, c'est le morceau que j'ai kiffé. Ils sont pas mal. Oui, mais franchement, c'est un bon projet. Le morceau, je ne connais pas, par exemple, avec Diner et Chota, c'est pas mal du tout. C'est plusieurs morceaux de Chota, c'est un peu mis en avant du Seven Banks en solo qui a plutôt un bon couplet et tout ça. Les feats, ils sont bien. Il y a des morceaux, même comme... Enfin bref, il y a des morceaux. En fait, il y a de bons morceaux, mais je pense que c'est un peu long. Je comprends ce que... C'est un peu long. C'est un peu dilué, du coup. Si, dans le côté... C'est aussi un peu... Ce qu'on retrouve aussi avec Sultan un peu avant, d'ailleurs, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de vraie direction artistique. Il y a quand même meilleure direction artistique sur celui-là. Il y a une meilleure direction artistique sur celui-ci qui est le plus récent. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais en tout cas, il y a quand même des morceaux des fois très rap et des morceaux très afro-trap. C'est le cahier des charges d'un album d'aujourd'hui, en fait. Je pense que c'est en ça où, par exemple, si on compare avec des albums que vous avez appréciés comme Dinos ou Isha avec La vie augmente qui ont des lignes directrices artistiques bien définies, quand même, qui n'ont rien à voir. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être ça qui t'embête. À la limite, tu préfères avoir un album direct 100% dans un délire afro, au moins, tu sais où t'es. Tu sais où tu vas, c'est ça ? Mais vraiment, je répète, c'est pas un mauvais rappeur, l'album n'est pas mauvais, c'est juste que tu l'écoutes et t'en retiens rien, malheureusement. Ouais, c'est ça, en fait, tu l'écoutes à la fin, tu te dis, ouais, c'est cool, c'est sympa. Après, peut-être qu'il aurait dû faire, t'es comme Niro, sortir un album, enfin, le découper en plusieurs parties pour qu'on puisse mieux apprécier ou je sais pas. Ça fait peut-être long, 17 morceaux comme ça, d'un coup, et puis il est toujours en développement. Non, mais en plus, c'est un rappeur que j'apprécie, mais quand j'écoute, je me dis, je manque un truc. Je pense qu'il est temps de parler d'amour un peu. Je voulais finir avec une citation de Yaro pour bien définir cette journée. Un morceau, il dit, des fois l'amour, c'est bien, des fois ça pue sa grand-mère et je trouve que c'est beau et qu'on peut enchaîner sur la Saint-Valentin un tout de suite. Très bien. Du coup, on va enchaîner, vous allez nous donner votre top 3 de vos artistes qui parlent le mieux d'amour en cette Saint-Valentin, ce que vous vous mettez quand vous allez rentrer chez vous ce soir. Non, non, non. Ce n'est pas les sons qu'on se met quand on rentre chez nous. C'est des sons qui parlent vraiment d'amour parce que sinon, je n'aurais pas mis ce que j'ai mis. J'aurais mis du la soul, du... Du Boyz II Men. Voilà, ta qualité. Nirvana, tout ça, Metallica. Toi, oui, peut-être. Je te vois bien dans ce délire, toi. Non, même pas. En tout cas, là, on s'est mis bien avec Aurel San, c'était Paradis. Très beau morceau d'amour. D'hier, qu'au début, Aurel San, il chantait ça. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire... Il a quand même évolué sur son sujet. Il a évolué. Sa plume a évolué sur le sujet. Voilà, il a trouvé une meuf. Je me suis dit, oula, je ne peux plus raconter les mêmes bêtises. Du coup, on va commencer par toi, Genono. Ouais. Tu vas nous donner ton top 3 des titres qui, selon toi, dans le rap français, parlent le mieux d'amour. Alors, ce n'est pas forcément ceux qui en parlent le mieux, c'est une maison. Je veux deux gamots, c'est 10 millions. Quand tu n'es pas là, je perds la raison. Viens venu dans mon cœur, c'est ta prison. Pourquoi tu as choisi ce titre ? J'allais dire ça avec Genono. Parce que... Non, s'il te plaît. Parce que je le trouve extrêmement subtil. C'est un morceau qui est dans la forme, qui est un peu enjoué, qui est un peu dansant. Tu dis que c'est juste un morceau un peu joyeux. Mais en fait, derrière tout ça, dans le texte, il est très... Il parle d'une relation un peu presque malsaine, une relation un peu toxique dans laquelle il explique que lui, quand il charbonne, quand il travaille, quand il passe ses nuits en studio, sa meuf imagine qu'il est en train de la tromper. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste qu'il bosse et qu'il raconte qu'elle est du coup un peu parfois... Comment dire ? Qu'elle fait la malade. Elle lui prend beaucoup la tête pour ça alors que lui, il est dans quelque chose de sérieux et qu'il raconte aussi en gros qu'il l'aime mais qu'il a envie de se concentrer sur son travail. Donc la façon dont il le raconte, je trouve que c'est très bien fait. Parce que moi, quand j'ai vu le clip, j'étais que sur les danseuses africaines. Du coup, je n'ai pas toujours capté la subtilité du... Chacun ses centres d'intérêt après. Pardon, les danseuses brésiliennes. Ok, d'accord. Et ça, c'était sur Vulgaire, Violent et Ravie. Ravie d'être là. L'album de Sadek. Très bien. Que vous voulez réagir sur ce morceau ? Parce que j'imaginais la tête de moi de Sindanu quand il entend ça. Il dit que ça ne fait pas partie des classiques, morceau d'amour. Ce n'est pas une question de classique. C'est son choix et je le respecte. Très bien. Je vois, c'est la France de la tolérance. Je cherche. Très bien, ok. On va enchaîner du coup. Morceau suivant, qu'est-ce que j'ai choisi ? Roche dit, Fugitif beauté. On a un extrait. Alors, vas-y, parle-nous de ce titre. Un morceau que je trouve extrêmement beau, extrêmement poétique. J'étais apprécié, j'ai bien réécouté tous les morceaux de Genono avant d'être sûr qu'on les joue et tout parce que je connais Sanche et Nono. Des fois, il va y avoir des morceaux d'amour qui vont très très mal finir en mode censuré. Moi, je sais plus pour voir, elle capote. j'étais grave déçu. Romantique, moi. Voilà, et en fait, très beau morceau. Voilà, c'est un morceau dans lequel il raconte après une nuit d'ivresse, il se retrouve à un café le matin et il raconte qu'il aperçoit une fille qu'il trouve extrêmement belle et en fait, il tombe amoureux immédiatement. Il raconte qu'il ne veut surtout pas aller lui parler, il veut que le charme reste et qu'en fait, il ne veut rien connaître d'elle. Il veut juste rester amoureux quelques secondes et ensuite, la laisser s'en aller. Et la manière dont il le raconte, c'est très beau parce que si c'était mal fait, ça aurait pu passer pour un truc un peu voyeur, un peu pervers et lui, il le raconte vraiment de manière très poétique et je trouve ça vraiment réussi. C'est pour ça que j'ai bien écouté le morceau pour être sûr que ça ne finissait pas dans un truc qui est un peu perdue. Non, du tout. Tu vois, te connaissant et non, effectivement, je me suis dit que c'est un très beau morceau. Que de l'amour. Que de l'amour, très poétique. N'hésite pas. Ça t'est déjà arrivé ça comme Roche dit de croiser le raconte. Il n'y a pas d'amour dans ma vie. Très bien, c'est pour ça. Il n'y a pas d'amour dans ma vie. Ce qu'il y a. Ok, et donc, ton troisième extrait, c'est lequel ? Ah, je t'aime moi non plus, Nizé. Là, je n'ai pas été déçu quand même. Je ne sais pas si vous n'avez pas entendu les paroles. Je me suis dit « Ah, là, c'est Djé Nono. » C'est la logique implacable de Salif qui dit « J'ai reçu tes messages qui me parlent de tests de grossesse et de pharmacie. C'est grotesque. Je ne peux pas aimer une fille facile. » Je trouve ça extrêmement logique. Une vraie logique implacable à la Salif. Et voilà, c'est un morceau… Déjà, tu as la référence à Gainsbourg dans le refrain qui est marrante. Et ensuite, c'est vraiment un morceau qui est fait pour ce… Comment dire ? Avec… Je ne sais pas comment expliquer ça. Je perds mes mots. Je ne sais pas, aidez-moi. Non, je ne sais pas, c'est tes mots. C'est dur aujourd'hui. Tu les as perdus. Non, c'est un morceau marrant. Mais pour toi, c'est quand même un morceau assez dur et quand tu penses au morceau de râle français d'amour, c'est les morceaux qui te parlent le plus. Tu ne connais pas les tels d'esprit de Ginole. C'est un mec son. Si, mais je veux savoir s'il a cherché ou si vraiment c'est les trois qui sont venus à l'esprit. Vraiment, c'est les trois qui me sont venus en tête sans spécialement réfléchir, sans me prendre la tête. Vous respectez son choix, c'est le choix du coach. Comme tu vois, il y a trois styles très différents. Il y a trois styles très différents. Je t'aime, moi non plus, ce n'est pas vraiment une chanson d'amour. Si, c'est une chanson d'amour. C'est ta vision de l'amour. Il n'y a vraiment pas d'amour dans ta vie, Ginole. Tu me fais peur. Il t'a dit, il n'a pas d'amour dans sa vie. Tu me fais vraiment peur. En tout cas, c'est exprès du projet Cici la famille de Nizé. C'est ça. Qui est pour moi un des plus grands albums de rap français. Je tiens à le dire. Je sais, tu le cites souvent dans tes articles. On va continuer avec... Cefran, il lit mes articles maintenant. Depuis longtemps. On va continuer maintenant avec Sindanu. Là, je sais qu'on va vraiment parler d'amour. Il y aura une joie d'essi, Dibouistou. Ça, c'est un vrai lover. Lui, il a une vraie soirée ce soir. Il a un vrai plan. Pas comme toi, tu es nono. Il va rentrer dans le dur. Il va rentrer. Il va manger du pain, de l'eau. Salut les enfants. Moi, je mange bien. Excuse-moi. Du pain avec des graviers et du sel. Il va dire, il n'y a rien, pas de rose, rien que d'elle. Non, mais je fais des bonnes petites recettes à la maison. Si tu veux passer. Si vous voulez passer, il n'y a pas de problème. Il vient de se dévoiler un petit peu. Il va donc faire un petit plat à ça, chérie. Je veux manger tout seul, bien. Le lover. Alors, c'est Danu. Vas-y, on attaque. Ton premier extrait. C'est 16, je crois. C'était 16, ouais. 16, la peste avec Kenja. Merci le ciel. L'amour en compte à rebours. C'est pour les couples à la mode. Béni. Là, autant, avec Djé Nono, on était avec Sadek, Rojjé Nizé qui ont fait des chansons d'amour qui ne parlent pas spécialement d'amour en général. Dixis, là, avec Sin Danu, c'est quand même un rappeur qui parle souvent d'amour. Il en parle souvent, il le fait très bien. Mais ce que j'aime bien dans ce morceau, bon, Dixis, je l'ai habitué dans le storytelling. où il raconte une relation avec une femme où tout allait bien puis ça allait moins bien puis finalement, il arrive à reconquérir son cœur. C'est à la Dixis. C'est un storytelling ou c'est un peu c'est une vraie story ? Quand tu l'inviteras, tu lui demanderas. Je sais, non, mais avec Dixis, on ne sait jamais. Il se livre beaucoup. Il se livre beaucoup, mais après, je ne veux pas m'avancer. Mais au-delà de ça, moi, je trouve déjà que la prod est très bien. Tu vois, c'est assez frais, c'est bien produit. Et lui, ça glisse, il n'en fait pas trop. C'est juste bien et franchement, pour moi, ce morceau aurait dû avoir plus de succès. C'était sur Translucide. C'était sur Translucide. Ce n'était pas encore à l'époque du streaming où les morceaux pouvaient émerger comme ça et il n'en a pas fait un single et c'est bien dommage. Tu l'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Il avait touché ton petit cœur avec ce titre. Un petit truc. D'accord. Non, mais c'est un très beau morceau. Très bien. Et ton deuxième choix, alors ? Mon deuxième choix, c'était Mystique et Karine. Je voulais trouver l'amour en terre étrangère Malgré les reproches, le mauvais œil On essaie de le coudre mieux Voilà, Mystique accompagnée de Karine, la queen du R&B français des années 90-2000. Et le morceau est très bien. Mystique rappe très bien mais j'ai choisi ce morceau. Il raconte une sorte de métissage. Ah bon ? Ben voilà. Pas de métissage. Il sert avec une... Il y a une fille qui n'est pas de la même religion ou pas de la même couleur qu'elle Je ne sais plus trop. Moi j'ai choisi ce morceau surtout pour le refrain de Karine parce qu'à l'époque les morceaux de Lover il n'y en avait pas beaucoup et elle c'était la reine des refrains et je pense qu'elle en a fait beaucoup et elle ne s'est jamais loupée et donc je voulais lui rendre un petit hommage. Moi je pense qu'elle chante encore donc big up à Karine. Et t'es kiffée ? Je l'ai vue d'ailleurs au Scred Festival en début d'année et elle est venue refaire un medley de tous ses morceaux C'était lourd Franchement Il chantait vraiment super bien et il chante toujours très bien Est-ce que tu kiffais le morceau à l'époque où il est sorti ? Parce que c'était quand même ce qu'on disait rap commercial à l'époque Ouais mais franchement c'était bien C'était bien amené Mystique c'est quelqu'un de crédible et puis c'était pas c'était pas du rap à l'eau il racontait des vrais trucs Je me souviens même du clip qui était très bien Un gros big up à Mystique qui a abandonné le rap maintenant il y a Il est devenu écrivain Il est devenu écrivain Islam Il était aussi au Secret Festival d'ailleurs et il a fait une prestace Il travaillait avec des jeunes Il fait des livres Il fait plein de choses maintenant mais il a arrêté il a mis le rap de côté Et ton dernier extrait on va retrouver Karine encore une fois On retrouve Karine avec Oxmo le jour où tu partiras Trop femmes et d'hommes S'imaginer l'envoi à la vie Pauvre la vie que je donne Ouvre la vie Donc gros gros classique J'espérais que l'un de vous le metch avec pouvait compter sur toi C'est une danou mais c'est vrai que moi quand je pense à rap et les morceaux qui parlent d'amour c'est le premier qui me vient en tête même si c'est plus une rupture C'est plus une rupture mais il explique en fait il déconstruit la rupture et c'est ça qui est très fort dans ce morceau c'est en général le rap quand ça parle d'amour soit c'est un truc basique comme des chansons de R&B soit il y a un storytelling et là chaque couplet il décrit une partie d'une relation et là c'est les débuts de la fin avec la femme qui le trompe mais c'est super bien fait c'est super simple c'est un classique C'est un gros classique extrait d'Opéra Puccino il y a quand même des trucs qui existent parce que l'Opéra Puccino sortait en 87, 98 il y a des trucs qui se sont faits quand même depuis et on va en parler parce que c'est pas fini il y a Wafa et Fif qui vont nous donner leur top 3 des morceaux de rap français qui parlent d'amour mais d'abord quand je parle de morceaux récents par exemple qui parlent d'amour Nino avec Dis-moi que tu m'aimes restez connecté sur votre radio hip-hop sur c'est toujours After Rap avec moi Wafa, Genuno, Fif et Sinda nous dans la maison Et on va continuer donc avec la sélection les morceaux rap qui parlent d'amour de nos intervenants et on va enchaîner avec Wafa alors quels sont pour toi quand tu penses à morceaux de rap et amour quels sont les 3 titres qui te viennent en tête ? Alors déjà j'ai pris des morceaux où l'amour se passe bien parce que ok les ruptures les machins et tout bon là ce sont des histoires d'amour donc c'est beau ça parle de rencontre Ils parlent plus facilement d'amour quand ça se passe mal Oui C'est pour ça qu'il y a des morceaux comme ça qui m'ont marqué donc en 3 j'ai choisi le morceau Geisha de Tango Jun Geisha donc de Tango Jun Pourquoi ce choix alors ? Bon même si on connait la suite parce que Tango Jun est quelqu'un qui parle beaucoup de ces histoires d'amour et on sait que malheureusement cette histoire s'est terminée je trouve que c'était sur la mixtape multicolore il avait réussi à introduire des morceaux comme ça qui étaient vraiment bien fait alors Tango l'inconnu sur des trucs vraiment kicker sur double sab triple sab je sais plus vraiment c'est un mec qui kick énormément avec une voix grave et l'entendre avec un morceau comme ça où limite on peut croire que c'est pas un rappeur c'est vraiment super bien fait c'est un mec qui arrive à changer de voix vraiment en 2 secondes et ce morceau vraiment en plus de la prod en plus de la sincérité énorme avec laquelle il se livre voilà c'est un morceau que je réécoute beaucoup d'accord très bien ton deuxième titre c'était lequel ? mon deuxième morceau c'est Oxmo Puccino je te connaissais pas les gens se rapprochent quand pour s'éloigner la moitié de nos souvenirs peut t'en témoigner tu me connaissais pas tu te répétais tous les mêmes aucun pour me compléter Oxmo qui se retrouve donc dans la sélection de Sindanu et de Wafa est-ce que ça veut dire que c'est lui qui parle le mieux d'amour ? là il en parle bien il explique comment il était limite amoureux d'un être avant de le connaître et inversement on retrouve un peu le même esprit que dans le morceau de Roche D exactement et je trouvais ça vraiment beau c'était sur l'album L'arme de paix que j'avais beaucoup aimé et voilà c'est un morceau sur la découverte de l'autre et plus sur je dirais aussi c'est pas juste un coup de foudre de jeunesse comme ça peut être avec Tango John ou c'est peut-être les mois des premiers amours et tout là on sent un mec un peu plus mature qui dit voilà on est fait pour être ensemble dans la suite du morceau il dit pas tu me connaissais pas en parlant de l'autre non je me rappelle il parlait de la femme mais finalement il se rend compte comme s'il se connaissait sans vraiment se connaître et voilà ça j'ai beaucoup aimé et ton troisième titre c'est ? c'est Flint j'ai trouvé ma place j'ai trouvé ma place à tes côtés si tu tombes dans le vide je vais sauter te perdre ou te combler j'ai fait le choix si tu devais partir j'aurais mal en souvenir de toi un très beau morceau de Flint exprès sur son premier album j'ai qu'un m'appu c'est sorti en 2007 et moi c'est vrai qu'à l'époque comme on le disait tout à l'heure les rappeurs ne parlent pas forcément d'amour encore moins de cette manière surtout dans un projet où tout le reste en 2007 rap de rue exactement c'était vraiment kickage du 18 etc donc je trouvais que c'était vraiment super sincère super bien écrit mais je crois que pour la petite anecdote c'est pas du tout un morceau qu'il a écrit pour une personne il a vraiment pris ça comme un exercice de style il a décrit une histoire d'amour je sais pas si elle existait ou pas et je crois que sur l'album d'après il y a un truc où il parle d'un patron je crois qu'il y a un morceau où il dit je peux plus voir ta gueule un truc comme ça où il a dit j'ai pris en fait le versant de cet exercice de style et là j'ai écrit un peu un peu de haine un peu de gens que je peux pas aimer donc que ça soit vrai ou pas si c'est faux en tout cas moi ça m'a touché et je crois que c'est là que c'est gagné l'exercice est carrément réussi j'ai toujours cru que c'était vraiment une déclaration d'amour à sa femme en tout cas je pense que c'est le genre de déclaration que toute femme aimerait entendre donc chapeau les hommes aussi les hommes aussi t'as prévu quoi ce soir pour Saint-Valentin on fait jamais ça chez nous comme ça t'es tranquille c'est comme la fête des mères il n'y a pas besoin d'un jour précis pour prouver ton amour moi c'est tous les jours tu les prouves tous les jours tu chauffes les choses tous les jours tu les regardes des roses moi c'est tous les jours Saint-Valentin c'est toujours la fête des mères et c'est toujours Noël pour mes enfants aussi tous les jours t'arrives les bras chargés de cadeaux tu dois être blindé non pas tous les jours mais c'est pour dire que une fois par semaine au moins parce qu'en fait ils attendent des jours précis pour donner leurs sentiments moi c'est tous les jours si des gens doivent aller au restaurant chez Albarino ou chez Mongar avec moi c'est quoi d'un verre des fleurs non je n'offre pas jamais au verre de fleurs c'est pas mon truc moi j'offre des restaurants on fait des restaurants on fait des beaux restaurants on mange bien face à la tour Eiffel d'Aversailles dans le 16ème on se fait plaise à toi non on se fait plaise tous les deux moi j'aime bien manger ce soir tu fais une bonne bouffe si tu veux si tu veux je peux faire la cuisine non gros ce soir je suis avec Yaro je suis à MRC de 20h à 22h donc ma Saint-Valentin elle est niquée déjà parce que si je faisais vraiment ça dans le temps c'est pas grave ce week-end ce week-end ce week-end tranquille en tout cas vas-y ton top 3 des morceaux qui te parlent le plus alors mon top 3 j'ai pas fait exprès mais quand j'ai fait le top 3 je me suis aperçu que ça faisait une histoire ça faisait un storytelling ouais ça faisait une sorte de fisterie ça faisait un scénario donc je suis grave content de mon top 3 donc on va commencer avec Nino Poutin à Fif pour mes morceaux moi j'aime beaucoup ce morceau après je trouve que le titre il est pas adapté mais c'est pas grave c'est pas le titre le plus important c'est ce qu'il raconte en fait là t'as l'histoire dans ce car là d'un mec de Tess qui a mouru mais je crois en plus c'est même pas ça le minutage je crois que tu t'es gourou c'est pas ça j'avais mis un minutage précis mais t'as pas mis le bon mais Hassoul c'est pas grave tu parles à Xavier notre technicien voilà et en fait en fait c'est un scarlet qui est amoureux quoi en fait et puis mais il est il est il y a un problème entre enfin il est tiraillé voilà entre la street et sa nana et lui dit vas-y là t'as affaire à un bandit tu vois est-ce que t'es prêt à m'aimer on risque d'avoir des problèmes et moi je t'aime et il y a la rue et tout etc donc je trouve que c'est un très bon morceau qui parle d'amour et c'est ça dans mon histoire dans mon storytelling que je vais faire ça montre ça montre une partie de c'est le début d'une histoire en fait puis c'est bien t'as choisi quelqu'un un peu de cette nouvelle génération exactement vous n'êtes pas nombreux à avoir pris à taper dans les récents parce que je sais qu'aujourd'hui les jeunes beaucoup de jeunes c'est comme ça qu'ils conçoivent l'amour en fait ils sont entre la rue ils sont entre leurs affaires pas forcément la rue mais leurs potes etc leurs occupations que ce soit le foot ou autre et puis leurs copines alors que nous notre génération on était des lovers tu vois non mais c'est vrai les jeunes d'aujourd'hui t'as vu ils ont une meuf mais c'est pas vraiment leur meuf des fois leur meuf c'est leur pote et tout en même temps tu vois donc ils ont une relation comme ça donc voilà ton deuxième morceau mon deuxième morceau c'est Rof Tug Mariage t'es plus une gamine s'appel des clubbes de copines orgueilleuse poussier à la nicotine fais-moi confiance tiens mon code PINZ et voilà tu lui disais que c'est pour toi l'un des rappeurs qui parle le mieux d'amour en général c'est vrai je disais ça et Rof il a toujours parlé d'amour dans son premier album dans le deuxième dans le troisième que ce soit par rapport à sa mère ses femmes bref il a toujours parlé d'amour Rof il a pas de problème à dévoiler ses sentiments et là dans la story ils se sont mariés c'est ça dans ma story et j'ai pas fait exprès donc là t'as le scar là qui veut se marier qui veut faire les choses bien et tu vois dans ce morceau Rof il dit ouais ne demande pas de choisir entre ma mère et moi le paradis ne se trouve pas sous tes pieds et donc et puis dans l'estrait qu'on a passé il dit voilà tiens mon code PINZ tu sais t'as le scar là qui dit vas-y tiens mon code PINZ et tout tout ça et si je me réveille pour prier pour prier si tu te réveilles pour prier derrière moi tu diras Amin donc là t'as le scar là qui veut se marier qui veut faire les choses bien tu vois et puis qui est amoureux de sa nana mais qui reste quand même t'as kiffé ce morceau d'accord ah ouais mais ce morceau il a tourné de fou surtout je sais que je suis sûr que Wafa elle a grave du saut ah ok mais je sais que pas mal pas mal de femmes disons 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 je sais que pas mal de femmes ont aimé ce morceau je ne rêvais pas d'un mariage avec un teuf disons-le clairement non mais c'est surtout voilà on va pas rentrer dans le débat quoi que ce soit mais c'est quand t'écoutes les paroles c'est la femme faut qu'elle soit digne d'un mariage faut qu'elle soit digne d'un enfant faut qu'elle soit digne d'un comportement faut qu'elle soit pieuse voilà c'est des gens qui pensent comme ça et c'est très répandu et il n'y a pas de délire là-dessus c'est pas le truc moi j'écoute ça je prends ça un peu comme une menace je me dis pas j'ai envie d'aimer ce type en fait il y a plein de femmes aussi qui veulent démarrer comme ça c'est pour ça que je dis ça il n'y a pas de mariage c'est le truc de mariage aussi en même temps voilà mais on sent qu'il a envie de s'exprimer de toute façon c'est un mec comme ça il est sur la retenue mais il a envie de dire des choses en tout cas c'est tranché voilà c'est tranché il y a un avis si on lit entre les lignes voilà et tu termines avec Tout Donné de Gims tu es ma maladie ma guérison quand tu le décides mes nuits s'illuminent j'en comprends le jour et la nuit ton troisième titre de Maître Gims donc si on entend les bruits c'est la version c'est les avions qui décollent dans le clip voilà c'est la version du clip en fait et puis voilà le troisième Tout Donné tu sais comme il dit Gims tu es ma maladie je ne me rappelle plus du texte mais enfin bête de refrain bête de morceau c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé beaucoup écouté dans le clip tu as sa femme Dem Dem qui est mise en scène donc eux quand tu les vois ils ont ce vrai amour il a mis sa femme en scène dans le clip et puis ils sont en mode à la Bonnie and Clyde et puis voilà Gims il dit voilà je t'ai tout donné quand tu écoutes les paroles c'est un super beau morceau d'amour donc tu as vu là tu as le Scar là du coup qui s'est marié qui est bien avec sa femme et puis ils ont un amour fusionnel ils ont un amour fusionnel et puis voilà ils vivent ensemble ils vivent tout ensemble et puis Gims il a dit voilà je t'ai tout donné et tu es ma maladie comme dirait c'était dans quel morceau qu'on disait tout à l'heure tu es ma maladie Sadek Sadek voilà quelle belle histoire Fiff franchement franchement c'est Fiff Story elle a encore tu dois la sortir je veux en faire un que tru ceux qui écoutent s'il vous plaît ne volez pas l'idée mais voilà le truc est là et j'ai pas pris exprès c'est ça le pire merci à vous tous en tout cas je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin voilà Djeronno tu as tout cuisiné quoi donc pour manger tout seul franchement c'est pas du tout on verra non moi je veux savoir parce qu'on fait Wafa parce qu'elle a la bague au doigt on sait qu'elle est mariée et tout ça c'est quoi le truc comme ça ? pour tout vous dire notre anniversaire de rencontre c'est dans deux jours donc on fête l'annivers enfin il a Saint-Valentin on fait deux ans en un exactement c'est comme quelqu'un qui est né le 22 décembre et qui est après Noël mais il a pas un terrain oublié sinon le mec est mort le gars est mort il a Saint-Valentin anniversaire de mariage tu te plantes t'es fichu on ne sauf pas grand chose si vous voulez tout ça on dit je t'aime ça suffit moi je veux savoir tu fais quoi toi ? moi comme d'hab on veut l'album de Wu-Teg la démo pas l'album sorti en studio l'album de Wu-Teg en vinyle on met nos doudous de North Face nos teams normal c'est ça c'est ça on met ce petit combo yaya Wu-Teg 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 mais bien sûr excellent un petit mob deep tranquille normal ciao Move Radio Hip Hop Nation